Vous souhaitez trouver un produit pour nettoyer votre voiture, qu'elle soit brillante, belle et faire le kéké sur la plage ? Cette vidéo est faite pour vous. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, vous l'aurez compris, dans cette vidéo nous allons aborder les ondes électromagnétiques dans votre véhicule. Le but étant de contrôler votre environnement et de pouvoir créer un environnement propice à votre santé, même lorsque vous conduisez. Moi je me sers beaucoup du GPS lorsque je vais chez des clients ou lorsque même je me déplace à titre personnel, mais ça m'est indispensable de le régler pour qu'il n'émette aucun rayonnement électromagnétique et ça c'est possible. N'hésitez pas également à visiter mon site internet negrinicolas.com qui est tout nouveau, tout frais. Donc il y a des nouvelles options, des nouvelles choses à découvrir, je vous invite à le visiter, je vous mets le lien en description juste en dessous. Allez c'est parti, direction la voiture ! Alors pour se protéger des ondes électromagnétiques de sa voiture, on va s'occuper du Bluetooth. Donc le Bluetooth vous savez c'est pour communiquer avec votre téléphone, pour mettre la musique, pour téléphoner, etc. Mais voilà, quand on veut se protéger des ondes, on va forcément éviter ce genre de technologie. Donc pour ma part, si j'allume mon autoradio et que je place mon appareil de mesure, vous voyez que je ne mesure rien du tout. Alors pourquoi je ne mesure rien ? Parce que j'ai retiré le Bluetooth de mon téléphone. Donc mon capteur Bluetooth, je l'ai désactivé dans les options, donc il faut aller dans setup. Il faut que vous cherchiez un petit peu dans votre modèle d'autoradio pour enlever le Bluetooth. Donc moi si je vais dans médias, que je vais dans setup, voilà, là je vois le réglage Bluetooth, vous voyez. Donc réglage Bluetooth, c'est là où je vois les téléphones qui sont couplés avec l'appareil, etc. Donc vous voyez que j'ai un certain nombre de téléphones. Quand je veux vraiment me servir du Bluetooth, que je suis obligé de téléphoner en voiture et parfois avec des clients, je suis obligé parce que je suis en retard ou parce que je suis sur la route et je ne veux pas rater un appel, je me mets parfois en Bluetooth. Mais lorsque je ne me mets pas en Bluetooth, eh bien je vois avec mon appareil que cela ne génère aucune pollution. Là je vais activer mon Bluetooth sur mon téléphone pendant que je vous fais la vidéo et là vous voyez que c'est complètement différent. Donc j'ai une communication qui est due à mon téléphone qui essaie de se connecter à la voiture. Et donc si je vais dans médias et que j'essaie d'aller sur le Bluetooth, vous voyez pour l'instant ce n'est pas encore connecté, mais j'ai une pollution qui est certaine. J'ai eu un pic à 3 volts par mètre 46 et j'ai une moyenne qui est à peu près à 1,5 volts par mètre, donc qui est au-dessus de la norme auquel je veux m'exposer. Et donc si je vais dans le Bluetooth et que je me connecte en plus avec le… voilà ça y est, vous entendez ce son-là, ça c'est le son du Bluetooth qui essaie de se connecter. Vous voyez comme c'est intéressant d'avoir ce genre d'appareil à M11 parce que là vous allez pouvoir dire, dès que vous entendez ce son-là, ça c'est du Bluetooth. Donc vous allez pouvoir chercher de manière plus spécifique ce que vous voulez trouver. Aucun appareil détecté, OK. Alors je vais essayer de faire comme ça, iPhone de Nicolas. Donc là vous entendez que le son c'est une communication très très forte. Ça y est, connecté avec succès. Et bien sûr pollué avec succès aussi. Donc là voilà, ça y est, je suis connecté. Si je vais dans Bluetooth, voilà l'appareil de l'iPhone de Nicolas est connecté. Si je vais dans Bluetooth et que je lance une musique, eh bien je vais avoir ma musique sur l'autoradio. Mais par contre regardez ce que ça génère. Et là je suis, là je me mets au niveau de ma tête, au niveau de ma tête, au niveau de la conduite. Si je me mets au niveau de la tête du passager, c'est pareil, j'ai plus de 1 volt par mètre. Si je me mets à l'endroit où ma fille est pendant le voyage, vous voyez que c'est toujours aussi important. Si je refais un rafraîchissement, voilà j'ai des pics à 1,27 volts. C'est énorme. Et en plus si je roule, je vais engager une communication encore plus importante parce que je vais devoir capter avec mon téléphone. Et donc mon téléphone va passer d'antenne relais à antenne relais. Et donc ça va être une catastrophe au niveau de mon exposition aux ondes électromagnétiques. Donc vous désactivez le Bluetooth. Je vais le refaire en face de vous. Donc là vous voyez que j'ai déconnecté le Bluetooth. Je retourne dans les options de réglage de mon Bluetooth. Je le désactive et là. Donc si je remets l'appareil en route, voilà je n'ai plus rien. C'est parfait. Vous voyez que j'ai moins de 0,2 volts par mètre en permanence. Que je sois côté conducteur, côté passager ou côté passager arrière. Donc là c'est exactement ce que je veux pour naviguer dans ma voiture. C'est être tranquille. C'est pas avoir d'ondes électromagnétiques, en tout cas le moins possible. Et bien me protéger des ondes. Alors pour ce qui est du GPS au niveau du téléphone portable. Vous pouvez utiliser des applications. Même Google Maps le fait. Donc je vous invite à aller sur YouTube et à taper GPS sans Internet. Et là vous allez trouver plein de vidéos qui vous montrent comment avoir votre GPS avec votre téléphone portable. Que vous accrochez par exemple sur votre pare-brise. Et vous allez pouvoir avoir le GPS sans qu'il ne communique avec Internet. Donc vous n'allez avoir aucune pollution électromagnétique. Mais vous allez pouvoir avoir le GPS pour trouver votre destination. Et pour savoir quand tourner à gauche, quand tourner à droite. Donc ça c'est très important. Parce qu'on oublie souvent qu'on peut utiliser certaines technologies sans être connecté. Donc ça je vous invite à vraiment regarder des tutos qui sont très bien faits sur Internet. Et qui portent sur le sujet du GPS sans Internet. Alors la chose à vérifier maintenant c'est au niveau du GPS. Le GPS il peut communiquer mais dans un seul sens. C'est à dire des satellites jusqu'à ma voiture. Ça c'est un GPS qu'on appelle non communiquant. C'est à dire que je vais recevoir des informations. Notamment sur le trafic. Je vais pouvoir avoir une alerte s'il y a un accident sur la route etc. Mais ça ça n'impacte pas ma pollution, mon exposition. Parce que c'est seulement une réception. Moi ce que je veux c'est que mon GPS ne soit pas communiquant. Et pour vérifier s'il est communiquant. On a beau regarder dans les options. Si on n'a pas un appareil pour mesurer. Et bien franchement c'est impossible d'en être sûr et certain. Donc ce que je fais c'est que j'allume mon GPS. Donc au préalable bien sûr j'ai coupé tout ce qui est Bluetooth. Et tout ce qui est communication avec mon téléphone portable. Donc il n'y a rien sans fil. Vous voyez donc j'allume l'AM11. L'appareil qui est dans la mallette de location que je propose. Et vous voyez que là je mesure rien du tout. Donc j'ai la mesure en bas à droite en temps réel. Et en haut à gauche le pic qu'il a pu mesurer le plus haut. Pendant la phase où je suis allumé. Donc là vous voyez qu'il n'y a rien. Si je rentre une adresse. Donc là je vais rentrer une adresse. On va dire que je veux aller à Paris. Centre ville de Paris. Voilà donc là mon GPS est en train de calculer l'itinéraire. Je place donc mon mesureur juste à côté. Et vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a strictement rien du tout. Ça veut dire que mon GPS n'est pas communiquant. Et je vais pouvoir comme ça me balader. Donc j'ai fait l'expérience. J'ai roulé pendant plus de 10 km. Et jamais l'acoustimètre n'a détecté un rayonnement électromagnétique haute fréquence autour de ce GPS. Donc vous voyez ce n'est pas pour vous dire d'acheter ce modèle là. Peu importe. Simplement chaque modèle est différent. Et dans les options. Quand vous allez dans les options de votre GPS. Vous avez des options qui peuvent s'appeler infotrafic par exemple. Ou les GPS qu'on appelle les tomtoms. Ça ce sont des GPS qui sont quasiment à tous les coups communiquants. Donc là vous voyez que je me suis baladé dans les options pendant un bon nombre de minutes. Je n'ai rien trouvé. J'ai même activé tout ce qui est options itinéraires dynamiques. J'ai essayé plein de plein de choses. Et là ce GPS n'est pas communiquant. Donc ça peut être un frein à la vente pour certains qui veulent avoir des GPS communiquants. Nous ce qu'on veut sur cette chaîne c'est se protéger des ondes électromagnétiques. C'est en avoir le moins possible. Donc là si je suis dans cette configuration avec ce GPS là. Et bien je n'ai pas de communication avec le réseau de téléphonie mobile. En fait mes vidéos sont là pour vous aider à trouver votre solution. Il n'y a pas une solution idéale. Il y a une solution pour chaque individu. Et ce que j'essaie de vous donner c'est l'autonomie de compréhension et de mesure. Donc c'est pour ça que vous allez voir à la fin de la vidéo. Je vais vous parler de la mallette d'appareil électromagnétique. Donc je vous donne la possibilité d'utiliser. Et voilà le but c'est de devenir autonome et souverain de ses choix. Alors pour ce qui est de l'utilisation du téléphone portable. Donc votre téléphone vous allez l'avoir dans votre voiture. Et vous allez vouloir être appelé certainement. Donc vous allez ici. Je vous renvoie la vidéo que j'ai fait sur mettre son téléphone en 3G. Donc je vous le mets juste au dessus là dans l'écran. Mais vous allez pouvoir faire quelque chose de plus important encore et de mieux. C'est de désactiver. Donc déjà le bluetooth bien sûr. Là le wifi était activé. Le bluetooth aussi. Et vous allez aussi désactiver les données mobiles. C'est à dire que là je l'ai mis en 3G uniquement. Mais également je vais retirer les données mobiles. Alors si je retire les données mobiles. Et bien je peux être appelé. Je peux recevoir un appel. Et je peux voir comme ça qu'il y a une urgence ou quelque chose comme ça. Mais de toute manière vous savez qu'en voiture on ne doit pas téléphoner. C'est même interdit. Donc de toute manière c'est déjà quelque chose qui devrait être fait par tout le monde. Parce qu'on n'a pas à recevoir ni des textos, ni des notifications Facebook, ni quoi que ce soit sur l'annonce d'un tel ministre qui nous met une nouvelle loi liberticide etc. Ce n'est pas le moment de recevoir des messages. On est là pour conduire. Et on est là pour avoir une conduite exemplaire. Et faire en sorte de veiller à la santé de chacun. Et de ne pas faire d'accident. Donc sur votre téléphone ce qu'il faut faire c'est même. Là c'est l'idéal c'est le mettre en mode avion. Donc une fois que vous le mettez en mode avion. Vous recevez aucun appel, aucun message, rien du tout. Et là c'est la meilleure des dispositions pour conduire. Alors si votre passager veut lui pouvoir téléphoner. Vous savez que dans une voiture ça va faire cage de faraday. C'est à dire que toutes les ondes vont rebondir un petit peu à gauche à droite. Puisque vous êtes dans une cage de métal. La voiture est toute en métal. Et donc vous allez générer une pollution qui est encore plus importante dans votre habitacle. Donc c'est un choix. On peut téléphoner parce qu'on en a vraiment besoin quand on est passager. Quand on est à l'arrière. Simplement lorsqu'on est en train de conduire. On ne met pas le téléphone en mode connecté. Ensuite si vous voulez écouter de la musique bien sûr. Vous avez sur la plupart des autoradios la prise jack ici. Qui va jusqu'à votre téléphone ici. De plus en plus de téléphones ne sont plus munis de prise jack dessous. Donc vous allez pouvoir trouver des adaptateurs qui se mettent donc là où on charge le téléphone. Jusqu'à votre autoradio. Et là bien sûr il faut avoir aussi un autoradio qui comporte cette prise jack. Si elle n'y est pas je suis sûr qu'elle peut toujours se rajouter selon les modèles. Sur le côté vous demandez à votre constructeur. Enfin votre fournisseur de voitures. Vous pouvez toujours trouver un moyen de mettre votre téléphone en filaire. Et là vous écoutez vos musiques qui sont déjà téléchargées dans votre téléphone. Vous les écoutez directement en roulant. Bien sûr on ne peut pas écouter sur Youtube ou Spotify. Des choses comme ça qui sont connectées bien sûr. Il suffit simplement de les télécharger au préalable. Et ça demande simplement une petite adaptation. Et vous allez pouvoir écouter vos musiques sans vous polluer. C'est ça l'important. Moi personnellement quand je fais un voyage. Et bien je me mets mon GPS sans internet. Je mets mon petit câble qui va jusqu'à mon autoradio. Pour pouvoir écouter ma musique que j'ai téléchargée. Mes musiques préférées etc. Ou alors je mets la radio. Et j'ai mon téléphone ici qui me sert. Et bien deux GPS. Ou alors je le donne à ma femme à côté de moi. Ou à mes enfants. Et à ce moment là s'ils veulent jouer à des jeux toujours hors ligne. Et bien ils peuvent le faire. Après si on veut se connecter. Si ma femme doit passer un coup de fil pour dire qu'on arrive. Ou pour dire qu'on est en retard. Qu'on est dans un embouteillage ou quoi que ce soit. Et bien à ce moment là on active les données mobiles. On remet le téléphone hors mode avion. C'est à dire en ligne. Et on va pouvoir comme ça passer un appel succinct. Donc si on roulait tous avec notre téléphone. Et bien en mode avion ou en mode déconnecté. Et bien je suis sûr qu'il y aurait beaucoup moins d'accidents sur la route. Et beaucoup plus de gens concentrés au volant. Alors au niveau de la voiture. Il y a une autre pollution qui va être prise en compte. C'est la pollution du rayonnement magnétique. Et oui il y a un rayonnement magnétique. Parce que là sous le capot. Et bien il y a un alternateur. Un alternateur c'est un des éléments du moteur. Qui permet de recharger la batterie. Qui est un élément en fait de nos voitures thermiques. Donc si je mets en route mon mesureur. Qui est disponible dans la mallette de location. Et que je le pose pour ne pas le tenir en main. Et pour ne pas gêner sa mesure. Vous voyez que là il redescend à zéro tranquillement. C'est tout à fait normal. Dès que je mets le contact. Je vais avoir une pollution qui est générée. Parce que la batterie se met en circuit. Et donc il y a un courant qui passe dans l'habitacle. Et donc dès que je vais mettre en route la voiture. Voilà là vous avez entendu. La voiture est mise en route. Je suis au point mort. Et là je vais même mesurer. Donc vous voyez que la pollution est assez importante. Si je mesure au pied. Alors désolé pour la propoté. Je fais la vidéo juste avant de passer l'aspirateur. Ça c'est pas mal. Vous voyez qu'il y a une pollution qui est permanente au pied. Qui peut être beaucoup plus importante selon où on met l'appareil. Et surtout selon la vitesse à laquelle on roule. Vous voyez que ça module selon le tour moteur que je donne. Et selon certains modèles. Donc c'est pour ça que je vous donne l'autonomie de pouvoir mesurer. Parce que c'est jamais pareil dans toutes les voitures. Je ne peux pas mesurer toutes les voitures du monde. Vous voyez que là par exemple côté passager c'est encore plus fort. C'est une pollution qui est permanente. Et pour laquelle on ne peut rien faire. A part mesurer et déterminer. Enfin choisir un modèle qui est moins polluant pour ça. Autre pollution de la voiture qui n'est pas la moins importante. C'est celle générée par les pneus. Et oui les pneus sont munis en fait à l'intérieur de matériaux ferromagnétiques. C'est à dire que c'est du caoutchouc. Mais à l'intérieur il y a du métal. Il y a des choses très très magnétiques en fait. Et en fait lorsque la roue se met à tourner. Et bien avec un appareil de ce type. Donc si vous mettez votre voiture sur un cric. Et que vous faites tourner la roue avec la main. Ou alors avec quelqu'un dans la voiture qui fait tourner le moteur. Et bien vous allez mesurer en champ magnétique. Un champ magnétique énorme devant la roue. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait lorsque l'on fait tourner un matériau ferromagnétique. Et bien on va générer un champ magnétique. Et là où les personnes sont le plus exposées. Et bien c'est les personnes à l'arrière. Et à regarder les roues comme elles sont proches de l'habitacle. Et de la position du passager. Alors qu'ici elles sont un peu plus éloignées par rapport à ceux qui sont assis devant. La pollution est énorme. Moi j'avais remarqué ça car une année j'ai fait démagnétiser en fait ces pneus de voiture. Parce qu'on peut les faire démagnétiser. Alors c'est un outil qu'on utilise. Je vais vous mettre des images en incrustation. C'est un outil qu'on utilise pour en fait annuler l'effet de rayonnement magnétique des pneus. Alors ça se fait une fois. Et c'est définitif sur ces pneus là. Bien sûr vous changez de pneu il faudra le refaire. Certains garages le font. Alors je sais qu'en Suisse ils le font pas mal parce qu'ils sont sensibilisés à ça. Mais si vous avez l'occasion d'obtenir cet appareil. Ce démagnétiseur de pneus. Vous pouvez en faire profiter vos voisins. Vous pouvez être plusieurs à le louer pour pouvoir faire plusieurs voitures comme ça. Alors c'est tout simple. On met la voiture sur un cric. On se met à deux. Il y a une personne qui fait tourner la roue avec la main de plus en plus vite. Et l'autre personne se met en face comme ça avec le démagnétiseur. Et fait des oscillations comme ça en étant face aux pneus. Et en reculant comme ça et en se rapprochant encore de la roue. Et je l'ai fait. C'était extraordinaire. J'avais plus de 500 nanoteslas. Donc quand je mesurais avec mon appareil. Quand j'étais face à la roue en la faisant tourner avec la main. Et une fois que j'ai fait démagnétiser mes pneus. Et bien je suis tombé quasiment à zéro. Et ça a été radical. Je ne l'ai pas dit à ma femme. Et ma femme qui est sensible à la conduite. Et bien elle avait énormément de maux de tête. Mal au coeur etc. Au moment où j'ai fait cette démagnétisation. Et bien elle n'a plus du tout eu de mal des transports. Parce qu'il faut savoir que le mal des transports dans une voiture. Dans n'importe quel véhicule. Est souvent dû au rayonnement magnétique. Qui est généré par tous les matériaux qu'il y a là dedans. Donc c'est une action qui va enlever votre pollution. Qui va permettre aux gens qui sont malades en voiture. De ne plus l'être en tout cas dans cette voiture. Parce que vous allez démagnétiser vos pneus. Et vous allez donc enlever la plus grosse pollution magnétique de votre véhicule. Alors pour terminer cette vidéo. Je voulais vous montrer. Alors j'ai l'occasion de tester une voiture électrique. Donc là on est dans une Tesla Model 3. Et donc il m'a été donné l'occasion. De vous mesurer ça dans une voiture. Tout électrique. Donc je vais couper la clim. Sinon il y a trop de bruit. Donc là on est dans une voiture électrique. Et en fait c'est pour vous montrer que malheureusement dans ce genre de voiture on ne peut rien faire. C'est à dire qu'il est impossible. Vous voyez là je suis en mode avion avec mon téléphone avec lequel je filme. Et là vous voyez ce qui est mesuré en temps réel. Pourtant je n'ai rien d'activé. Même en désactivant le bluetooth. En essayant de désactiver tout. Les voitures connectées aujourd'hui sont faites d'une telle manière. Qu'elles sont en permanence connectées au réseau. Donc là je suis dans Tesla. C'est peut-être une particularité de cette marque. Ce qu'il y a c'est que la voiture est connectée en permanence au réseau téléphonie mobile. Ce qui permet en fait de à distance mettre la clim. Gérer certaines choses de protection, de vérification de caméra etc. Tout ça c'est hyper connecté. Donc en général c'est pas ce que mes clients recherchent. Parce que c'est une voiture qui va consommer des ondes électromagnétiques en permanence. Même lorsqu'elle est éteinte. Même lorsqu'elle est garée. J'ai même essayé de couper tout le système. Et en fait lorsqu'on coupe tout le système. Et bien la voiture émet une alerte. Et elle nous empêche en fait de ne pas être connecté. Le GPS est communiquant. On ne peut pas le désactiver etc. Il y a le bluetooth en permanence. On ne peut rien faire dans ce genre de voiture. Donc au niveau des personnes qui me demandent si les voitures électriques. On peut y faire quelque chose. Pour ce qui est de Tesla. On ne peut pas. Ensuite pour les autres modèles. Je sais que tous les constructeurs se mettent à faire des voitures électriques. Ou hybrides. Là il faut mesurer. C'est pour ça que je vous donne l'autonomie avec la mallette de location. De pouvoir mesurer. Vous pouvez très bien aller voir votre voiture en concessionnaire etc. Lorsque vous voulez en acquérir une. Et faire votre diagnostic au moment. Avant d'acheter votre voiture. Avant de la louer. Avant de quoi que ce soit. Même si vous l'achetez d'occasion. Peu importe. L'objectif principal c'est l'autonomie. Donc vous comprenez que toutes les indications que je vous donne. Ou que vous pouvez trouver dans des livres. Qui vous expliquent comment se protéger des ondes électromagnétiques. Et bien finalement ne sont rien. Sans une mesure. Avec des appareils fiables et professionnels. Donc c'est pour ça que j'ai mis à votre disposition. Donc vous pouvez trouver ça sur mon site internet. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Une mallette que vous allez pouvoir louer. Et bien avec tous les appareils nécessaires. Pour réaliser un diagnostic. Que ce soit dans votre voiture. Pour votre exposition aux ondes électromagnétiques. Dans la voiture. Mais également dans n'importe quelle habitation. Que ce soit pour chez vous. Chez vos voisins. Chez vos proches. Donc cette mallette vous pouvez l'acquérir pour une modique somme. A peine 19,90€ par jour. Et vous allez avoir avec. Non seulement des appareils professionnels. Que tout diagnostiqueur professionnel utilise. Vous allez avoir un livret que j'ai créé moi-même. Et qui vous permet d'avoir vraiment. Et bien toutes les étapes à réaliser pas à pas. Vous voyez quand vous recevez ça chez vous. Vous recevez la mallette avec le livret. Et dès que vous ouvrez le livret. Vous savez à quoi correspondent les appareils. Et vous allez pouvoir commencer. Par la mesure des prises. Par la mesure de la terre. Par la mesure de la tension induite. Par la mesure ensuite des rayonnements haute fréquence. Puis basse fréquence. Puis l'électricité sale. Linky. CPL. Etc. Et vous avez ici toutes les normes que vous devez respecter. Donc vous savez à quel moment. Quand vous mesurez. Et bien vous êtes en danger au niveau des ondes électromagnétiques. Ou est-ce que vous êtes dans une anomalie faible. Une anomalie forte. Ou une extrême anomalie. Tout ce livret en fait. Et tout ce que je vous apporte comme solution avec ça. Ça va vous permettre de créer votre environnement. De créer un environnement sain. De contrôler votre environnement. Puisque vous allez pouvoir vous-même. Comprendre ce qui se passe. Pouvoir faire des choix. Sur vos achats. Sur vos futurs aménagements de votre maison. Et même si vous êtes en appartement. J'ai souvent des gens qui me demandent. Oui mais moi je suis à Paris. Je ne peux rien faire. Je suis dans un immeuble de 40 appartements. Je ne peux rien faire. Et bien si. Si vous avez des appareils. Vous pouvez vraiment établir un diagnostic. Et un diagnostic permet quoi ? Et bien un diagnostic permet un traitement. C'est à dire que vous allez pouvoir traiter. Votre environnement. Et vous allez pouvoir créer. Un environnement qui est le plus sain possible. Pour votre vie. Pour les étapes qui nous sont amenées à vivre prochainement. Vous savez que plus votre système immunitaire est fort et puissant. Moins vous allez être contraint à des lois. Liberticides etc. Parce que vous allez être puissant. Vous allez être autonome. Et vous allez pouvoir contrôler votre environnement. Vous allez également pouvoir investiguer tout ça. Chez des proches. Chez vos voisins. Chez votre famille. Et vous allez pouvoir comme ça même devenir. Pourquoi pas. Diagnostiqueur non électromagnétique. Qui est un métier qui est en devenir. Voilà. Je vous laisse sur cette image de cette mallette de location. Et je vous mets le lien juste en dessous dans la description. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501